Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les bases du Jazz Manouche. C'est une vidéo qui est intégralement gratuite et les documents associés à cette vidéo sont gratuitement téléchargeables sur le site Guitar Improvisation. C'est une vidéo qui vise les débutants ou les guitaristes qui ont déjà un petit peu d'expérience avec le Jazz ou le Jazz Manouche. Donc je vais donner beaucoup de conseils essentiels, les fondamentaux, et je vais un peu développer de manière à ce que même les guitaristes qui sont un peu expérimentés ne s'ennuient pas trop et y trouvent leur compte. Et je vais essayer de voir beaucoup de différentes choses que je considère comme essentielles pour travailler, pour progresser dans ce style, en essayant de pas trop les survoler non plus. J'espère réussir cet exercice. Voici la structure de cette vidéo. On va commencer avec une brève présentation du style, le style de musique qui est le Jazz Manouche, et on va forcément parler du musicien Django Reinhardt. Ensuite on passera un petit peu de temps à parler du son. On va voir que c'est quelque chose d'absolument essentiel dans ce style de musique qui se joue à la base en acoustique, donc sans amplification. Et donc les instruments qu'on utilise pour jouer cette musique sont développés dans ce but là. Donc on va voir comment être bien soucieux du son et comment travailler ça. Puis on parlera de la pompe. On va voir comment faire une pompe efficace, tous les paramètres qu'il faut apprendre à maîtriser, les choses qui sont essentielles pour faire une pompe qui tient la route. Donc la pompe c'est l'accompagnement rythmique et harmonique qui est typique du Jazz Manouche et qui sert de base pour l'accompagnement des solos. Ensuite on va parler de la technique main droite et main gauche. Donc comment bien attaquer les cordes, comment bien tenir son médiator et placer sa main et son bras, comment bien appuyer sur les cordes aussi à la main gauche et quelles sont les astuces pour faire ça sans se faire mal. Et enfin après toutes ces explications on commencera par improviser sur le A de Daphné, donc qui est une Anatole suivie d'une Christophe, bref un enchaînement d'accords qui sous-entend la gamme de Ré majeur. Donc je vais vous donner plein d'astuces pour faire votre premier impro sur ce morceau là. Ensuite on verra comment improviser sur plusieurs accords, sur des accords qui changent et on improvisera donc sur le standard minor swing qui contient trois accords, La mineur, Ré mineur et Mi7. On verra donc comment travailler les arpèges d'accords pour faire des improvisations sympas sur ce morceau et je vous donnerai plein d'astuces pour faire ça de façon plutôt sympathique et pas trop répétitive et scolaire. Puis on parlera des phrases et du son de Django Reinhardt. Les phrases de Django et le son qu'il avait ont énormément influencé ce style de musique par définition et je vais vous montrer quelques phrases typiques du jeu de Django Reinhardt qu'on va apprendre à réutiliser dans des improvisations. Puis je jouerai quatre études que j'ai créé ce sont des improvisations écrites qui sont très faciles ou faciles voire un peu intermédiaires mais en tout cas ce ne sont pas des études difficiles. Vous pourrez facilement les rejouer et ce sont des études évidemment qui réutilisent des phrases de Django Reinhardt. Et je finirai avec des improvisations un peu plus personnelles et avec un niveau un peu plus avancé sur les deux playbacks sur lesquels on va travailler tout au long de cette vidéo, celui de Minor Swing et celui de Daphné. On va commencer par une courte présentation du style. Le jazz manouche c'est un style de musique qui a été créé par le guitariste Django Reinhardt qui est belge. Il est né en Belgique et il a vécu une bonne partie de sa vie en France et sa musique s'est fait connaître principalement entre les années trente et cinquante. 1953 pour être précis. Sa formation la plus connue c'est le quintet du Haute-Colpe de France dont Stéphane Grappelli est le violoniste. Django Reinhardt c'est un musicien qui a créé un univers large et très riche avec de très nombreuses sonorités qui sont typiques de son jeu. Et il a développé ce son là sur des guitares Selmer. C'est la marque Selmer, la marque qui fait les saxophones normalement. A cette époque là il créé des guitares un petit peu différentes des guitares qui se faisaient couramment. Et donc il a trouvé ces sonorités, ces guitares là assez intéressantes et il a développé son son sur ces guitares là. Et aujourd'hui les guitares qu'on appelle guitare manouche ce sont des guitares qui sont très fortement inspirées des guitares Selmer. Même si visuellement c'est pas toujours similaire, enfin celle là ça ressemble beaucoup, mais il y a des guitares un peu différentes qui ont toujours un son un petit peu, on essaie de recopier ou d'approcher le son de Django Reinhardt. C'est un style de musique qui a donc été créé par un seul musicien. Et c'est pour cette raison qu'on parle beaucoup de Django Reinhardt. Quand on apprend le jazz manouche, on essaie de savoir comment il pensait les choses, comment comment il jouait les notes. Il faut comprendre que l'idée qu'il y a derrière c'est pas de déifier Django Reinhardt, mais c'est d'essayer de comprendre comment il fonctionnait et comment il faisait pour créer la musique qu'il a créée pour nous, après, arriver à utiliser ça pour créer notre propre musique. Comme c'est une musique qui s'est développée dans les années 30, la qualité des enregistrements à cette époque là n'était pas très bonne. Et du coup, c'est parfois un peu difficile quand on n'est pas habitué d'écouter Django Reinhardt, principalement pour la qualité de la prise de son et des micros qu'il y avait à l'époque. C'est pour cette raison là que, alors déjà je vous conseille de vraiment beaucoup écouter des enregistrements de Django, et il y aura un document, il y a un document disponible téléchargeable en bas de cette vidéo, dans laquelle vous aurez une liste de morceaux dans lesquels Django a un son, un beau son, et la qualité de l'enregistrement est plutôt bonne. Donc des morceaux plutôt faciles à écouter quand on débute en Jazzmanouche. Et je terminerai cette partie en disant quand même que le Jazzmanouche c'est un style de musique qui est difficile à jouer par rapport à d'autres styles. Moi j'ai trouvé ça un peu plus difficile que tout ce que j'ai déjà travaillé, principalement parce que c'est un style qui demande pas mal de force, il faut attaquer assez fort à la main droite et plaquer les cordes du coup assez fort à la main gauche, pour avoir un son assez puissant puisqu'on joue sur des guitares acoustiques qui sont à la base faite pour sonner sans amplification, et donc c'est très physique, c'est beaucoup plus physique que d'autres styles de musique. Maintenant un petit topo sur le son. C'est quelque chose d'extrêmement important selon moi en guitare manouche et dans tous les styles de musique qui se joue acoustique. Comme je viens de le dire, ce sont des guitares qui sont faites pour résonner fort, pour bien vibrer, et le son se développe lorsqu'on a une bonne puissance, lorsque la corde qu'on va attaquer vibre suffisamment fort. Pour des notes, du note à note, ou des accords. Donc je vais vous montrer tout de suite quelques notions importantes à avoir en tête pour bien travailler son son. Si on fait du note à note, donc pas des accords mais des mélodies, on va attaquer la corde avec pas mal de force. Ça veut pas dire qu'on va se crisper, qu'on va forcer sur la corde. Ça va être un geste qui va être plutôt de l'ordre du fouetté. On va faire un petit coup comme ça et on va essayer de se servir du poids de la main droite, de la faire tomber en fait sur la corde. Il faut tenir le médiator assez fermement, sans crisper la main. Et j'ai dit faire tomber le médiator sur la corde, en fait on va plutôt penser à le faire arriver juste après la corde, sans forcément se soucier qu'il y ait une corde. C'est la corde qui va être repoussée par le médiator, et pas notre médiator qui va contourner la corde. Concernant la force d'attaque, on va essayer, je vous conseille, de faire ce test là sur votre guitare puisque chaque guitare répond de façon un peu différente. Elle frise plus ou moins vite par exemple. Donc vous essayez d'attaquer la corde avec une puissance croissante. Vous allez voir qu'il y a un moment où ça va beaucoup trop friser, ça va faire beaucoup trop bzzzt. Je vous montre. À la fin vraiment ça fait un tac, qu'on ne souhaite pas. C'est un peu trop marqué. Et en faisant ce petit test là, si votre guitare est bien réglée, vous allez voir la puissance maximale que la guitare peut développer pour cette note là, et pour du note à note. Je dis pour cette note là, puisqu'il y a certaines notes qui résonnent différemment sur la guitare. Moi ma guitare, elle résonne fort sur ces notes là par exemple. Donc il faut pas attaquer trop fort pour pas que ça frise, mais il faut surtout pas attaquer pas assez fort sinon vous n'aurez pas beaucoup de sons. Et ça c'est fréquent de rencontrer des guitaristes qui n'ont pas beaucoup de sons. Là on fait pas trop résonner la guitare, en plus je ne tiens pas trop les notes, je ne les fais pas trop tenir. Donc du coup il n'y a pas trop de sons. Alors que si je rentre plus dans la guitare en attaquant un peu plus fermement, je joue vraiment sur ce son, enfin sur la vibration de la guitare en fait, je la fais résonner. Je ne détaille pas trop ces conseils là, dans les parties suivantes vous aurez des conseils plus précis sur la tenue du médiator, sur la trajectoire du médiator, tout ça. On va parler un peu du médiator. Alors le choix du médiator. En général, en jazz manouche on aime bien les médiators plutôt épais, qui nous donnent un son plutôt rond, plutôt chaleureux. Ce médiator là c'est un médiator de la marque Guz, qui est une marque assez connue. Il y a plusieurs marques assez connues comme ça. Il y a aussi des médiators Dunlop qui sont pas mal utilisés. Alors surtout ces médiators là, les noirs 2 mm, qui ne sont pas lisses, qui sont un petit peu rugueux. Et ça c'est du 1 mm à peu près. Dunlop toujours. Il y a une version intermédiaire que je n'ai pas là, qui est kaki je crois. Toujours avec cette petite surface rugueuse, ça on aime bien jazz manouche, ça nous donne pas mal de, un peu plus de médium qu'avec des médiators très lisses. Moi j'ai aussi pas mal utilisé les médiators du gain en boîte violette ou dans différents matériaux. C'est pas mal mais aujourd'hui ce qui me convient le plus c'est ces médiators là que je vous conseille bien sûr. Pour le solo, pour moi je trouve ça vraiment bien. Pour le son de la pompe, j'ai tendance à préférer les Dunlop 2 mm. Après c'est une question de goût et de confort. C'est à vous d'essayer de voir quel médiator vous convient. En général les médiators Dunlop, on les utilise pas avec cette pointe là mais avec cette partie là. Ça donne un son un petit peu plus chaud. Mais là encore c'est une question de goût et de choix de sonorité. Et maintenant un petit mot concernant les guitares qu'on appelle guitare manouche. C'est ce type de guitare avec une petite rosace. Il existe aussi des versions avec une rosace un peu plus ovale dans ce sens là, qu'on appelle guitare à grande bouche. Ça c'est une petite bouche. Des guitares manouches ce sont des guitares qui sont faites pour résonner acoustiquement et donc c'est pas facile quand on est luthier de faire une guitare qui a un bon son. C'est beaucoup plus difficile que faire ça, que faire une Strat par exemple, une guitare solid body sur laquelle si on met un bon micro et que la lutterie n'est pas trop mauvaise on pourra avoir un bon son. Alors que là ça pardonne pas s'il y a un défaut au niveau du bois. Donc du coup c'est plus difficile à faire et c'est plus cher. Ce sont des guitares qui sont assez chères. Si vous voulez une guitare correcte je vous conseille de mettre au moins 1000 euros. Mais en général c'est entre entre 2000 et 3000, 3500 euros que vous aurez une très bonne guitare. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par une guitare avec une guitare à 2000 euros. Il y a des guitares à 400, 500 euros qui sont déjà très bien. Pour le prix qui sont bien. Voilà donc ne mettez pas, achetez pas une guitare manouche à 100 euros. C'est ça que je vous dis. Pour revenir sur le son, personnellement quand j'ai commencé le jazz manouche, ça faisait déjà pas mal d'années que je faisais du jazz standard, pas manouche quoi. Et j'ai passé des mois et des mois à juste travailler le son parce que j'entendais bien que les phrases que j'avais l'habitude de faire je pouvais pas les jouer de la même manière puisqu'il fallait que je fasse bien vibrer la guitare pour avoir ce son, ce beau son quoi. Donc j'ai passé des mois et des mois à faire pas beaucoup de notes et c'est ce que je vous conseille de faire. Alors je vous montre, vous pouvez faire des notes aléatoires, on verra dans les parties suivantes de la vidéo, des gammes, des arpèges, plein de trucs sympas. Je peux attaquer même un peu plus fort. Vous voyez que ça frise un petit peu trop dans les graves mais dans les aigus ça répond bien. Je suis presque à la limite là parce que la corde, il y a un petit slap qui réduit un peu la vibration de la corde. Donc j'essaie de doser tout ça et en fait quand je joue ça, je me dis pas est-ce que je fais une belle phrase, je me dis est-ce que mon son il est bon et je joue pas vite et je suis hyper concentré sur le son. Là par exemple j'ai pas de son. J'ai dû le dire quatre ou cinq fois mais je le redis une fois. Le son c'est très important en jazz manouche. Je rencontre assez fréquemment des guitaristes qui jouent super bien, bien mieux que moi, beaucoup plus vite avec des super phrases et qui ont pas de son. Et c'est dommage. Quand on écoute Django, il a très souvent un super son, même quand il joue des phrases rapides. Donc essayez d'être bien soucieux de ça puisque c'est quelque chose qui en jazz, on en parle pas trop en jazz, on en parle beaucoup plus en classique ou dans d'autres styles de musique. Voilà, c'est quelque chose d'absolument essentiel et ça va beaucoup contribuer à apporter de l'émotion à ce que vous jouez. Si vous avez un bon son, ça va fonctionner quoi. Et puis on va parler un petit peu de la main gauche aussi pour voir comment on fait pour tenir ces notes là. Même si dans une partie suivante, j'en parlerai beaucoup plus longuement. Il faut avoir une pression, alors vous pouvez appuyer avec cette partie du doigt, le bout du doigt, ou alors cette partie là. J'expliquerai plus en détail tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut appuyer suffisamment fermement pour que la corde ne frisse pas parce qu'on appuie pas assez fort. Là, la corde frisse parce que j'appuie pas assez fort à la main gauche. Si j'appuie plus, ça résonne bien. Et le son, il tient parce que j'appuie fermement. Du coup, ça nécessite pas mal de force. Et donc il faut avoir une position de la main qui est confortable, qui va pas nous abîmer la main quoi. Qui va pas faire en sorte qu'on se fatigue. Donc je vous conseille une position de la main qui est proche de la position de préhension. C'est quand même pour ça qu'à la base, la main a été faite. Donc du coup, essayez d'avoir ce genre de position pour avoir pas mal de force. Vous pouvez même vous servir des autres doigts pour les consolider pour avoir plus de force. Bref, il faut appuyer sur ce manche assez fermement, sans non plus se faire mal. Maintenant, parlons de la pompe, l'accompagnement typique du jazz banouche. Ça ressemble à peu près à ça. Je vais vous donner pas mal de conseils. Sachez qu'il y a des vidéos sur le site Guitar Improvisation qui parlent uniquement de ça. Donc je donne encore plus de conseils, plein d'astuces pour travailler ça. Alors c'est parti. La pompe, c'est un accompagnement typique du jazz manouche. C'est un accompagnement qui a un rôle à la fois rythmique et harmonique. On donne la pulsation quand on fait la pompe. 1, 2, 3, 4, 1, même si on peut faire des petites variations. Et on donne les accords, on donne l'harmonie. En général, il y a un contrebassiste qui va faire les fondamentales. Mais c'est même pas dit, des fois on joue sans contrebassiste. Donc il faut bien faire entendre la couleur de l'accord. Si on fait ça, on n'entend pas l'accord. Donc il faut trouver un juste milieu entre le rythme avec la percussion, la pulsation, et faire tenir un peu les notes pour qu'on entende la couleur de l'accord. On va commencer avec cet accord là. C'est un accord de Am6 avec un La dans les graves. Jouer avec le deuxième doigt. Et ensuite on joue la case 4, 5 et 5. Les cordes de La et de Mi, elles sont étouffées par les doigts de la main gauche. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on fait venir les doigts non pas bien perpendiculaires au plan du manche, mais un petit peu en biais. Comme ça, ces doigts-là peuvent étouffer des notes qu'on ne souhaite pas faire résonner. Et donc quand je plaque l'accord, ces deux notes-là sont étouffées. Donc je peux jouer toutes les cordes à la main droite. On parle un peu de la main droite, et puis on reviendra sur la main gauche après. Le médiator, on peut le tenir de différentes façons. On peut le tenir comme ça, on peut le tenir comme ça, avec le point serré ou alors les doigts qui traînent. Peu importe. Il faut qu'il tienne, il ne faut pas qu'il tombe. Et il faut qu'il soit tenu avec pas trop de fermeté lorsqu'on fait la pompe. Il faut qu'il soit tenu assez souple. Sinon on aura un son trop égrené et ça risque de friser. Ça c'est un son qu'on ne souhaite pas, ou alors rarement. Donc il faut que le médiator puisse un peu bouger. Et au niveau du geste, il faut... Alors c'est un mouvement combiné du bras et de la main. Donc il y a le coude et le poignet qui font les articulations. Vous pouvez vous entraîner à faire travailler un peu les deux comme ça, à faire ce genre de geste. Ou vous pouvez faire que le poignet, comme ça, avec un espèce de fouetté du poignet. Ou que le bras. Moi je vous conseille de faire un peu de l'un, un peu de l'autre. Il y a différentes écoles. Après c'est à vous de voir au niveau du confort et au niveau du son. Si vous voulez jouer très... Si vous faites un morceau très rapide, juste avec le bras, ça ne sera pas possible. Il faudra beaucoup plus jouer sur le poignet. Donc voilà, un espèce de geste combiné des deux comme ça. Que avec le bras. Ça fait un son un petit peu plus droit. Et que avec le poignet. Moi j'ai vu pas mal de bons musiciens utiliser différentes techniques. Un peu plus le poignet, un peu plus le coude. Il n'y a pas tellement de règles, je trouve. Si ce n'est qu'il faut que tout ça soit détendu. Il ne faut pas trop serrer le médiator. Il faut que si quelqu'un vient pendant que vous faites la pompe et vous tape le bras. Le médiator part et le bras il va bouger. Vous n'êtes pas crispé. Vous êtes bien détendu. Et c'est ça qui va faire qu'on ne va pas se fatiguer. Donc ça c'est très important à comprendre. La détente. Qui est aussi valable pour les solos. Vous pouvez aussi un petit peu relever le poignet. On dit casser le poignet. Légèrement. Ce sera plus facile de faire le fouetté avec cette position. Plutôt que comme ça. Si c'est tout droit, le fouetté marche un peu moins bien. Donc on casse un peu le poignet. Pour avoir ce petit fouetté qu'on peut faire. Au niveau de la trajectoire du médiator. On va essayer d'avoir une trajectoire qui est à peu près parallèle au plan des cordes. Avec un geste qui commence un petit peu plus haut que la corde de Mi. Sans exagérer non plus. On ne fait pas de la funk. Et on prend un petit peu cette distance par rapport à la corde de Mi. Principalement pour avoir un peu d'élan dans le geste. Parce qu'il va falloir avoir un médiator qui bouge rapidement. Sinon on aura un accord égrené. C'est pas trop ça. C'est plus ça. Mais là encore c'est une question de goût. De temps en temps on aime bien faire. Voilà on aime bien faire un petit accord égrené. Mais la plupart du temps c'est assez rapide comme geste. Pour avoir plutôt le son. Et pas. Un son pas égrené mais un son uni. Et à la main gauche une fois que j'ai joué mon accord. Je vais relâcher les doigts. Je vais enlever la pression. Ça va taire les notes. Et ça je le fais juste après avoir attaqué les cordes. J'attaque tout l'accord. Une fois que tu es arrivé à la corde de Mi ou à peine après. Je relâche la pression. Au final la façon dont on pense le geste. C'est pas tellement la pression sur la main gauche. Je joue les cordes et je relâche. C'est en fait un seul geste qui consiste à attaquer les cordes. Et à appuyer à la main gauche. C'est pour ça qu'on dit faire la pompe. On va pomper à la main gauche. On va jouer les temps. Vous pouvez d'ailleurs vous entraîner à faire cet exercice là. Vous faites les temps à la main gauche. Et après vous synchronisez avec la main droite. Passez du temps à travailler ça. En essayant d'être bien régulier. Puisque c'est absolument essentiel. Si vous faites la pompe et que vous vous ralentissez ou accélérez. Les autres musiciens ne seront pas très contents. Ou pas très confortables. Et le son. C'est important d'avoir le bon son. Donc essayez d'écouter le son des autres guitaristes qui jouent. Comment ils font la pompe. Est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez comment vous vous jouez ? Écoutez dans les enregistrements aussi. Donc avoir un bon son à la pompe c'est très important. Maintenant on va voir des petits trucs pour améliorer cette pompe. Déjà pour faire swinguer notre morceau. On va beaucoup miser sur les accentuations des 2e et 4e temps de la mesure. On va pas faire 1, 2, 3, 4. Puisqu'on joue tous les temps à la pompe. On va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc non pas. Mais. Et vous remarquez qu'on a tendance sur les 1er et 3e temps à jouer un peu moins de cordes et un peu plus vers les graves. Et sur les 2e et 4 un peu plus vers les aigus. Là je l'ai un peu exagéré. Et cette accentuation on va l'exagérer sur les moments où ça swing beaucoup quoi. Pour plus faire swinguer le morceau on va faire ça à certains moments. Par exemple quand un solo monte en énergie vers la fin on peut faire un peu. On va faire entendre, puisqu'on a un rôle rythmique, on va faire entendre le shabada de la batterie qu'on entend en jazz. Vous voyez que ces 2 croches je peux les faire entendre à la guitare. Pour faire ça je vais faire un coup vers le haut. Ça va faire ça. Donc tous les 2 temps sur le e du 2 et le e du 4. 1, 2, e. Je fais remonter, enfin je remonte le médiator mais je joue les cordes quand je remonte le médiator. Pour bien faire ça il faut le faire pas trop fort. Il faut le faire lorsque la main est relâchée donc on ne fait pas entendre l'accord mais des cordes étouffées. Et il faut le faire le plus tard possible ou juste avant le coup vers le bas d'après. C'est pas... C'est pas binaire. 1, 2, e, 3, 4, e. Les croches en jazz elles sont retardées, on dit que c'est du ternaire. Donc ça fait 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1. Là je l'exagère un petit peu pour que vous voyez qu'en fait ce retard de l'accroche apporte une petite tension qui, lorsqu'elle est bien jouée, elle est bien régulière, fait swinguer le morceau. Je vous refais cette pompe sur deux accords, le Am6 et le Mi9. Donc avec les accentuations des 2 et 4 et avec le retard de l'accroche, l'accroche sur le E du 2 et le E du 4. Comme dans cette vidéo j'essaie de passer en revue plein de sujets différents. J'ai choisi de pas trop parler des accords dans cette vidéo, mais il y a des vidéos dans lesquelles je parle très longuement des accords qu'on utilise en jazz manouche. J'explique pourquoi on les utilise, etc. Pour revenir sur la pompe, passez du temps à faire la pompe sur des morceaux, pas trop rapides, sur lesquels on entend bien la pompe. Ça peut être aussi sur des playbacks, dans lesquels la pompe vous convient bien. Ça vous fera bosser l'enchaînement des accords, ça vous fera bosser la régularité aussi, vous serez habitué à jouer bien au tempo. Et vous pourrez aussi vous faire des exercices avec un métronome par exemple, c'est ce que je propose dans la vidéo sur la pompe. Ou le métronome disparaît et revient pour voir si vous accélérez ou pas, parce que c'est très important de ne pas accélérer ni ralentir. Encore faut-il savoir comment travailler ça. Donc voilà, c'est ce que je vous explique dans la vidéo sur la pompe. Maintenant parlons un peu de la technique main droite et main gauche, un peu plus en détail. C'est un instrument, comme j'ai déjà dit, qui nécessite pas mal de force et aussi de souplesse pour être joué. Et donc c'est important d'avoir une position de la main droite, de la main gauche et même du corps qui est adaptée et qui va nous permettre de jouer sans se fatiguer et sans se faire mal. Vous vous en doutez, il y a une vidéo sur le site Guitare Improvisation qui parle de ça en détail. Et je parle aussi pas mal de la posture du corps et comment ne pas avoir des tendinites, comment s'étirer, tout ça. Je ne détaille pas trop. Là, ce qu'on va voir surtout, c'est comment bien attaquer les notes et comment bien utiliser la main gauche. Plus en détail que ce qu'on a déjà vu précédemment dans cette vidéo. Alors, la souplesse du poignet, du coude et puis l'utilisation de la main et du bras pour faire la pompe ou pour jouer des notes. On va parler un petit peu donc du coup de la main droite pour jouer du note à note, des mélodies quoi. J'ai déjà dit que le médiator doit être tenu assez fermement pour faire des mélodies, même si la main doit être détendue, qu'elle soit fermée ou ouverte comme ça, peu importe. On n'a pas trop parlé de la trajectoire du médiator. Alors le médiator, c'est important qu'il attaque la corde vers le bas. La technique qu'on utilise souvent lorsqu'on débute et même tout le temps, c'est la technique du buté. C'est à dire qu'on va jouer la corde, on va attaquer une corde et on va venir ensuite se reposer sur la corde plus grave pour arrêter le geste. Pour gagner en stabilité, ça nous permettra de bien rentrer dans la corde en question sans se soucier de quand est-ce que le médiator va s'arrêter. Donc ça nous donne de la stabilité et ça nous donne un appui qui est très pratique et qui nous permet de mettre beaucoup de force sur le médiator puisqu'avec le fouetté de la main, on donne un coup vers le bas. Sauf que je vais nuancer un petit peu cette technique du buté. En fait, si on veut avoir un maximum de son, c'est important d'attaquer la corde vers le bas et pas trop vers la guitare. Si on attaque la corde beaucoup vers la guitare, comme ça, j'exagère un peu. La corde, en gros, schématiquement, elle va vibrer de la guitare à l'extérieur de la guitare, comme ça. Et du coup, elle va friser plus rapidement puisqu'elle va toucher les frettes du manche plus vite, donc elle va friser plus vite. Alors que si elle libre surtout comme ça, donc de bas en haut, elle va friser un peu moins vite, même si dans la réalité, elle tourne un petit peu la corde. Mais quand on va attaquer la corde bien vers le bas et pas trop vers la guitare, on pourra avoir un son du coup plus puissant avant que ça frise, sans que ça frise. Donc ça, c'est une information importante concernant la trajectoire du médiator et le sens d'attaque de la corde, en fait. Et autre chose que je trouve très importante, une information importante à savoir, c'est que le buté, en fait, le risque du buté, quand on débute et quand on ne le fait pas bien, moi, j'ai fait ça pendant très longtemps et je le fais encore un peu, d'ailleurs. C'est que la position d'équilibre de la main nécessite l'appui sur la corde plus grave. La position d'équilibre de la main, c'est ça, en fait. Ça devient ça si on fait beaucoup du buté. Et donc, on a besoin de cet appui-là. Et du coup, quand on arrive sur la corde demi-aigu, on est gêné. Souvent, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est qu'on touche la guitare avec le médiator, donc ça l'abîme. C'est souvent pour ça qu'il y a des choses pour protéger la caisse. Tant qu'à faire, autant travailler une technique qui fait que la position d'équilibre de la main, puisque c'est beaucoup une question d'équilibre à la main droite, elle soit comme ça. Et elle ne soit pas comme ça, on appuie sur la corde. Donc en fait, la position de base de la main, c'est ça. Et quand j'attaque une corde, regardez bien, je fais... Je viens un peu taper sur la corde plus grave, mais je ne m'appuie pas dessus. Je ne me repose pas sur cette corde-là. Mon geste de base, ce n'est pas ça, c'est ça. Je pense vous avoir donné pas mal de conseils assez, j'espère, pertinents pour travailler ces techniques-là. Sachez que lorsqu'on débute dans ce style-là, lorsqu'on apprend ça, c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de choses à faire en même temps qui sont parfois contradictoires. Avoir beaucoup de force, par exemple, dans le médiator, attaquer bien fermement la corde en étant détendu au niveau du bras, c'est pas facile. Attaquer très fermement aussi à la main droite en appuyant juste ce qu'il faut, mais pas trop à la main gauche pour pas avoir des tendinites et pas se fatiguer à la main gauche. Ça aussi, c'est pas facile. Quand on attaque fort à la main droite, ce qu'on a tendance à faire, c'est de serrer très fort à la main gauche. Même si, bon, il faut serrer un peu quand même sur une guitare manouche, mais pas au point de se faire mal à la main. Donc, c'est normal si ça prend un peu de temps. Et puis, une dernière parenthèse, j'ai oublié de parler du coup vers le haut. Je reparle rapidement. En fait, le coup vers le haut, c'est un coup qui ne va pas pouvoir être fait avec beaucoup de puissance, malheureusement. Enfin, en tout cas, on n'a pas trop trouvé de technique pour faire ça. Donc, la main remonte. Et en fait, le retour, le coup vers le haut, on a tendance à le penser comme un retour du coup vers le bas. Comme quand vous faites un fouetté, il y a un retour de fouetté, on pourrait dire. Et c'est plutôt comme ça qu'on va le penser. On ne va pas trop penser à mettre de la force vers le haut. Au début, j'ai fait bien buter et à la fin, un petit peu moins. Et dans la prochaine partie, on verra des exercices pour bien travailler cette histoire du coup vers le haut qu'on utilise souvent pour faire des croches. Maintenant, on parle un peu de la technique main gauche. Celle qui plaque les notes, qui tient les sons. Alors, je répète rapidement ce que j'ai déjà dit. Une position qui est proche de la position de préhension, si possible, ça nous permettra de un peu moins nous fatiguer. Je disais moins, ces positions, ce sont des positions avec lesquelles on peut se faire un peu plus mal si on n'est pas trop habitué. Mais bon, après, faites comme vous voulez. Donc, plutôt ce genre de position, on va appuyer fermement avec la main gauche. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'était plutôt conseillé d'appuyer avec le bout du doigt. En fait, vous pouvez aussi appuyer avec le plat du doigt. Si vous faites ça, ça va vous donner un son un petit peu plus chaud. Un peu plus sympa aussi. Et Django Reinhardt, il jouait comme ça. Parce qu'il n'avait pas trop le choix. Il avait deux doigts. Et en fait, du coup, ces doigts, ils étaient quasiment tout le temps utilisés avec le plat. Il jouait un peu comme ça, mais très souvent, les doigts, il les a à plat comme ça. Du coup, ça contribue à lui donner ce son un peu chaleureux. Donc, vous pouvez utiliser le plat des doigts. C'est un peu plus difficile de jouer comme ça, surtout si vous voulez faire des phrases rapides. Mais sur des balades ou sur des morcelants, n'hésitez pas à essayer cette technique-là. Donc, d'écraser le doigt à plat. Ce n'est pas si évident que ça, mais pour faire des mélodies lentes, ce n'est pas très dur. Donc, essayez de voir s'il y a une différence de son ou pas. C'est assez subtil, mais il y en a une. Une dernière information qui peut être intéressante, c'est que la note de base, le geste de base, c'est ça. Et non pas ça. Une note, à la base, elle est tenue. Enfin, c'est comme ça qu'on va la penser. Quand on fait un instrument avant, ça paraît évident. Mais quand on fait de la guitare, ça ne l'est pas tant que ça. Je vous dis ça parce que dès que vous allez commencer à faire des phrases rapides, on pense beaucoup plus à l'attaque de la note et pas tellement à la tenue de la note. Donc, on a tendance à faire ta 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 ta. Et on ne pense pas à la tenue des sons. Et c'est très important pour avoir un son qui tient et un son qui... un beau son, quoi, en fait. Donc, ne pensez pas que à l'attaque de la note. Pas ta 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 ta, mais ta da 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 da. Avant de faire un petit exercice, une dernière information importante sur les coups de médiator. Est-ce qu'on va faire un coup vers le bas ou vers le haut ? Sur une guitare manouche, vous avez dû comprendre qu'en fait, on va favoriser au maximum les coups vers le bas, puisqu'on aura beaucoup plus de puissance et ce sera plus facile d'avoir un beau son qu'avec des coups vers le haut. Donc, si on veut jouer plusieurs notes sur une même corde, par exemple, qu'on veut le faire rapidement, on peut alterner bas, haut, bas, haut, sans problème. Si on veut faire un changement de corde, c'est pas très dur si on doit descendre, donc aller vers les aigus, puisqu'on fait bas, 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 le geste du médiator se fera presque d'un seul geste. C'est pas vraiment du sweeping, c'est pas ça, même si on peut le faire de temps en temps, c'est plus à chaque fois un coup vers le bas, mais qui est facile à faire. Je vais faire d'autres notes, ce sera plus simple. Si on remonte, c'est un peu plus dur puisqu'il faut faire bas, 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 bas. Quand on remonte vers les graves, enfin on va vers les cordes graves du coup, il va falloir faire à chaque fois un coup vers le bas. On pourra pas faire, enfin on peut faire, mais on a moins facilement un beau son avec les coups vers le haut. Donc il va falloir faire bas, 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 tout en remontant, et ça c'est ce qui est difficile à faire. Donc on va essayer de faire ça le moins possible, ou de développer des techniques pour avoir le moins possible à le faire, des techniques ou des phrases d'ailleurs. Et ça, ça fait partie des difficultés du style, des choses qui, lorsqu'on n'est pas habitué à travailler ça, c'est un peu déroutant de voir ces guitaristes qui veulent absolument faire tous les coups vers le bas. Donc c'est important de comprendre la logique, vous avez compris pourquoi. Il y a une vidéo sur le site Guitar Improvisation dans laquelle, en fait, une vidéo qui est exclusivement où j'explique la logique des coups de médiator, et je donne plein d'exercices pour travailler ça. Pour finir cette partie, on va faire un petit exercice, parce que là j'ai beaucoup parlé, mais il faut jouer un peu quand même, et puis on va beaucoup jouer dans les parties suivantes. Un exercice, donc avec un bon son, ok, une bonne technique main droite-main gauche en appliquant l'histoire de la trajectoire du médiator, l'équilibre de la main droite, et puis l'histoire du buté qu'on va faire de façon pas trop marquée. Et puis des coups vers le haut, s'il y a donc quelques croches. Donc je fais une improvisation sans rythme, tout seul, sur ces notes-là. pour travailler l'altern, le bas-o. cette façon de jouer rubato, tout seul, c'est bien de passer du temps à faire ça. J'en ai déjà parlé de toute façon, mais ça aide à développer le son. Et pour travailler la technique, il n'y a rien de mieux, puisqu'on n'est pas pressé par une pulsation. Maintenant, on va jouer, on va improviser. Alors j'ai beaucoup parlé dans les parties précédentes de la vidéo, même si j'aime bien quand on joue pas mal, quand je montre pas mal d'exemples musicaux, mais toutes les notions que j'ai abordées, c'est des choses que je considère comme essentielles et qu'on n'entend pas souvent. Ce sont des informations difficiles à avoir. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu enfoncé les clous sur le son, la technique et tout ça. On va improviser. Alors, certains disent que, certains professeurs disent qu'il faut d'abord faire la pompe pendant des années avant de commencer à improviser. Moi, c'est pas tellement ma pédagogie. Ma pédagogie, c'est plus, si on veut apprendre à improviser, il faut commencer par improviser. Il n'y a pas trop de secrets. On va improviser sur l'anatole en Ré. En fait, le morceau Daphné est construit sur cette anatole. Une anatole avec une Christophe à la fin. C'est autour de la gamme de Ré majeur. Dans le morceau Daphné, il y a un petit passage en mi bémol majeur, un demi-ton au-dessus. Donc, il y a plusieurs accords qui défilent vite. Tout ça, ça fait entendre la gamme de Ré majeur. Tous ces accords sont à peu près dans la gamme de Ré majeur. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la gamme majeure de Ré pour improviser sur ce morceau-là. La gamme majeure, c'est une gamme très utilisée par tous les Jazzmen, et par Django Reinhardt y compris. Voici comment la jouer. On va commencer par passer du temps à juste l'apprendre. à cet endroit-là du manche. C'est une gamme qu'on peut mettre en regard avec cette position d'accord de Ré majeur 7, ou cette position d'accord 6-9, puisque c'est ce qu'on utilise le plus en Jazz Manouche. L'idée d'apprendre une gamme, ça n'est pas de jouer une gamme quand on improvise. C'est de piocher des notes dans cette gamme-là pour savoir à peu près où mettre les doigts lorsqu'on veut créer des phrases. Quand on improvise, on fait des phrases basées sur des gammes ou sur des accords, peu importe. Donc, c'est important d'abord de bien maîtriser cette gamme, de la connaître par cœur dans des ordres un peu variés. Et pour travailler ça, on va commencer tout de suite à créer des petites phrases sur cette gamme-là. Une phrase que je peux faire par exemple, c'est... Voilà, je peux faire... Ça, c'est une belle phrase sur Ré majeur. Bon, je peux en faire des milliers, bien sûr. Entraînez-vous à faire ça plutôt que juste... Ça, ça ne servira pas trop pour l'improvisation. Donc, on va commencer à improviser avec cette gamme-là en faisant des phrases très simples. Deux choses très importantes pour commencer. Jouer dans la pulsation. Si vous ne jouez pas dans la pulsation, ça ne va pas sonner. Donc, il faut bien apercevoir la pulsation, qui est à 160 bpm. Donc, c'est assez tranquille pour ce morceau-là. Ou 150, peut-être, je ne sais plus. Et avoir un bon son. Bon, ça vous savez, j'ai enfoncé le clou dans les parties précédentes. C'est parti. Donc, je fais une improvisation très simple, avec des petites mélodies, mais vraiment très simples, dans la pulsation avec un bon son. Et on commence par battre la pulsation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on essaie de placer des notes dans cette pulsation. Voilà. Ça sonne très simple. mais c'est bien dans la pulsation et ça c'est très important, si vous improvisez que vous vous décalez de la pulsation c'est assez fatal, c'est la base c'est pour ça que je passe un peu de temps à vous expliquer ça maintenant, on va enrichir un peu ces impros on peut faire des croches on n'est pas obligé de faire tout le temps des noirs et de jouer sur la pulsation, et les croches on va les faire avec un coup vers le bas puis un coup vers le haut donc un coup sur le temps et un coup sur le contre-temps 1, 2, 3, 4 des croches swingé, puisqu'on fait du jazz donc le retour vers le haut il est juste avant le coup vers le bas d'après et ça, ça apporte de la variété à nos rythmes et c'est important et pour finir, je rajoute une dernière contrainte qui va nous faire faire des phrases un peu plus intéressantes c'est de rallonger les phrases de faire des phrases de 5-6 notes des fois un petit peu plus et donc pas juste de dire ah, cette note et ensuite cette note et de jouer avec deux notes mais d'avoir une idée, même si elle est un peu grossière d'un mouvement ou d'un dessin qu'on peut décrire dans la gamme là par exemple, j'ai monté ma gamme avec une note sur cette corde et après je peux en faire des milliers comme ça on va essayer de faire ça enfin, je vais faire ça dans une impro on va essayer de faire ça et pour finir une petite impro un peu plus avancée où je sors un petit peu de la gamme de D majeur même si j'ai déjà un peu fait mais je reste très simple dans l'improvisation Si vous arrivez à improviser en appliquant tous les conseils que j'ai donné dans cette partie de la vidéo c'est très bien passer du temps à faire ça cherchez pas forcément à jouer sur un playback rapide 150 bpm c'est pas mal c'est un tout petit peu lent mais ça pour travailler c'est très bien en revanche cherchez la variété des phrases et l'intérêt des mélodies que vous créez en allant chercher dans les notes qui sont pas dans ré majeur en essayant de faire des triolets ou des croches à la main droite avec les coups vers le haut en essayant de varier des choses même si elles sont simples pour avoir un jeu qui est le plus varié possible et de pas rester dans deux trois phrases dans la partie suivante on va voir l'improvisation sur minor swing ce sera un niveau un petit peu plus avancé du coup si vous vous êtes ennuyé jusqu'à présent et ben vous devriez être content maintenant voyons comment improviser sur minor swing la composition de Django Reinhardt on va utiliser des outils un peu différents dans la partie précédente j'ai utilisé une gamme parce que il y avait plusieurs accords qui passaient vite et qui sous-entendaient tous la même gamme là c'est différent chaque accord de la grille dure deux mesures il ya les accords de la mineur ré mineur et mi7 principalement et donc du coup on va entendre plus longtemps chaque accord et donc on va adapter nos improvisations on va chercher à faire coller nos improvisations un peu plus aux accords du morceau et donc on va travailler les arpèges d'accord il ya des chaque professeur un peu ses méthodes moi ma méthode c'est de savoir jouer soit en accord soit sur les arpèges d'accord soit en gamme mais de savoir faire les deux en fonction de ce qu'on préfère est ce qu'on trouve qui sonne le mieux sur un morceau donné je dis ça parce que vous entendrez probablement de différents professeurs il faut non il faut pas penser en arpèges faut penser en gamme ou alors faut pas penser en gamme en jazz manouche mais faut penser en arpèges parce que django il faisait comme ci comme ça moi mon approche c'est plus de savoir faire un peu des deux et après de voir ce que vous préférez les sonorités différentes que ça apporte dans votre jeu après ça vous de choisir mais je pense qu'il faut savoir faire les deux donc là on va passer on va penser en arpèges sur minor swing parce que les accords durent longtemps et qu'on a le temps de les entendre on va donc jouer dans les accords on va jouer des notes qui sont comprises dans les accords de l'accompagnement et donc ils vont aller parfaitement avec ces accords là on va souligner l'harmonie du morceau avec nos mélodies et nos improvisations donc on va bosser les arpèges d'accord les notes qui sont dans les accords et qu'on va jouer mélodiquement une à une pour le la mineur on peut jouer la mineure 6 comme ça où il y a aussi cette position là un peu plus difficile mais plus typique ça va faire ça la mineure 6 ce sont des positions qui sont des positions d'arpèges qui sont pas faciles donc travailler lentement il y a des démanchés là qui sont pas évidentes en général on a plutôt tendance à les travailler comme ça c'est un peu plus facile à faire mais nous pour l'instant on va rester ici même si c'est une méthode qui n'est pas trop utilisée en jazz manouche on aime bien les faire comme ça parce que Django il avait deux doigts et que pour lui c'était facile de monter deux notes par corde en faisant des démanchés comme ça. Dm6 maintenant donc l'accord de Dm l'arpège de Dm6 c'est ça et le E7 le troisième accord de minor swing qui est comme ça c'est la position de base ça et on l'arpège comme ça la première étape c'est donc d'apprendre ces arpèges par coeur de savoir bien les localiser par rapport aux positions des accords notamment et c'est assez difficile ça prend du temps de travailler ça d'avoir un bon son et d'arriver à enchaîner ces arpèges d'accord qui sont franchement pas facile à jouer beaucoup plus difficile que la gamme de D majeur par exemple. Pour travailler ça tranquillement sans trop se mettre la pression je vous conseille de le faire sans accompagnement donc sans tempo et en restant un petit peu sur chaque accord et en les enchaînant dans l'ordre dans lesquels ils sont dans le morceau donc dans minor swing ça fait A D E A D A A je vais dire rapidement mais avec l'habitude vous verrez sur la grille donc Am je fais déjà une petite improvisation j'improvise l'ordre des notes je passe sur RéM je passe sur EI E Je passe sur A, ensuite RéM ensuite le A et le E7, et on finit par le Am. Ça fait le pas mal, ça vous permettra de bosser la technique main gauche, le son, parce qu'il faut essayer d'avoir un bon son sur chaque note, et l'ordre des accords aussi, l'ordre des accords dans lesquels on va enchaîner ses arpèges pour coller à la grille. Je vous propose un exercice au tempo, donc sur le playback, pour maîtriser encore mieux ses arpèges, sans chercher à les jouer en entier et dans l'ordre. On va se contenter d'improviser, enfin de jouer, sur deux cordes. On peut prendre les cordes de SOL et de SI par exemple, mais ça peut être n'importe quelle corde voisine, quel groupe de deux cordes voisine, donc SOL et SI, et sur chacune de ces deux cordes on va essayer de repérer quelles sont les notes de chaque arpège d'accords. Alors pour le Am, sur ces cordes de SOL et SI, on a ça, ça et ça. Sur le Ré mineur on a ça, ça et ça, et sur le E7, voilà. On va faire tourner le playback, ne pas se décaler, donc bien écouter si on est sur les bons accords, et jouer les notes des arpèges d'accords qui correspondent au bon moment, en faisant des phrases très simples rythmiquement, en étant bien dans la pulsation, mais en ne se décalant pas d'accords. La Milleur. La Milleur. donc première grille nickel c'était un petit peu simple et petit à petit vous avez vu ce que j'ai fait j'ai rajouté des chromatismes je suis sorti un petit peu des accords et j'essaie mais de faire ça de façon subtile sans trop tenir les notes qui sont hors des accords même si on pourra le fermer chaque chose en son temps si vous vous décalez vous n'arrivez pas à bien ressentir à quel moment ça doit changer d'accord passez du temps à faire la pompe sur le playback à regarder la grille qui défile dans la vidéo sur youtube et à ne pas vous décaler d'accord la finalité c'est d'arriver à ressentir la carrure donc les groupes de deux mesures et de mémoriser bien sûr l'ordre d'enchaînement des accords il ya une vidéo gratuite dans laquelle je parle de ça c'est une vidéo sur youtube qui s'intitule ne pas se décaler dans une grille donc allez voir cette vidéo je donne plein d'astuces pour pas se décaler dans une grille maintenant je fais le même exercice mais en me laissant la possibilité de de faire des phrases avec un plus grand ambitus en allant dans les graves et donc en ne me limitant pas à deux cordes comme je l'ai dit et comme je l'ai un peu montré tout à l'heure on peut passer d'une note d'un arpège d'accord à une autre en passant par les notes intermédiaires en faisant des chromatismes ou même aller sur une note étrangère et revenir quand je suis sur la mineur je peux par exemple faire je sors de cette note là enfin je m'éloigne pour revenir je peux faire ou alors un chromatisme vers cette note la sixth tout ça ça fonctionne donc maintenant je fais une improvisation finale un peu plus élaborée en me basant beaucoup sur les arpèges ça tout le monde le fait django il fait ça énormément mais tous les musiciens se basent beaucoup sur les arpèges d'accord en passant en faisant des chromatismes et en allant sur des notes un peu étrangères parti Passez du temps à faire ça vous amusez sur les playbacks à bossez vous arpèges et aussi à apprendre à en sortir dans les parties suivantes dans l'avant-dernière partie de cette vidéo notamment il y aura quatre études je vous proposerai quatre études c'est des courtes improvisations écrites qui illustrent des phrases de Django Reinhardt et qui qui sonnent bien manouches j'espère donc je jouerai ces études là elles seront disponibles en fichier guitare pro en fichier mp3 aussi vous pourrez vous entraîner à les jouer sur les playbacks maintenant on va passer un peu de temps à travailler les phrases et les sons de Django Reinhardt je vais vous montrer des phrases typiques de son style de son jeu puisque ça fait partie de l'apprentissage du jazz manouch en fait d'apprendre pas mal de phrases de plans on dit des fois pour comprendre la logique à derrière et après pour réutiliser ces idées là de façon un peu plus personnelle que juste réciter des plans Django Reinhardt c'est un musicien qui avait une approche assez originale pour son époque qui n'était pas trop académique en fait et donc du coup il a développé des sons et un style de jeu assez original et unique d'autant plus qu'il jouait avec uniquement deux doigts les mélodies pouvaient les faire qu'avec deux doigts donc il avait une technique de jeu et des dessins de phrases qui était un peu unique en fait et propre à son son handicap le fait de ne pas pouvoir utiliser ces deux doigts là pour faire pour faire des solos les phrases que je vais vous montrer ce sont des phrases issues de très nombreux relevés que j'ai fait j'ai fait plus de 50 relevés de solos de Django Reinhardt puis de rythmique aussi et j'ai essayé de voir un peu les phrases qui revenaient souvent et les phrases qui accrochaient l'oreille parce qu'elles étaient belles donc quand je cite une phrase je vais vous montrer en fait dans quel dans quel morceau c'est réutilisé je peux pas tous les citer mais vous aurez la seconde exacte comme ça vous pourrez aller écouter dans le morceau en question à la seconde précise pour écouter le plan comment il est joué alors la première phrase que je vous propose je vais proposer deux phrases courtes et très simple au début la première enfin très simple la première c'est un simplement un chromatisme sur quatre notes donc on passe de cette note là à cette note là sur l'accord de la mineur 6 par exemple ça fonctionne avec un triolet on peut attaquer toutes les notes c'est ce que je viens de faire si on veut le faire rapidement c'est pas évident il faut bosser la synchronisation ta 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 à la main droite et puis les doigts qui vont bien à la bonne vitesse à la main gauche avec un glissé à la fin enfin c'est un glissé je glisse mais je réattaque la corde mais je peux faire un glissé comme ça c'est pas ce qu'on fait le plus souvent ce qu'on fait le plus souvent c'est soit un lié ici et après je réattaque toutes les notes je peux aussi faire un glissé ici et je peux le faire en montant c'est un petit peu plus simple ou alors tout attaquer et lui Django Reinhardt ce qu'il faisait c'est comme il n'avait que deux doigts il était obligé quand il faisait ce genre de phrases chromatiques de beaucoup glisser parce qu'il pouvait pas faire ta 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 il faisait alors les liés il fait un peu il fait à différents endroits ça dépend mais il peut très bien faire voilà donc ce qui est certain c'est qu'en fait peu importe la façon exacte donc comment il fait ça en fait ce qui est très important c'est de comprendre que le son du glissé réattaqué c'est un truc qui est qui est vraiment typique de son jeu donc c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en fait plutôt que de faire ta 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 avec tous les doigts souvent on préfère faire des glissé réattaqué pour avoir ce son assez sympathique qu'on trouve dans son jeu une deuxième phrase qui est très similaire à la première c'est la suivante alors ça c'est un rythme et un type de phrase qu'on rencontre très souvent dans le jeu de Django Reinhardt qui est facile à jouer à deux doigts on peut le faire en triolet avec un lié donc là je tourne autour de cette note ça je peux le faire sur toutes les notes en fait et je peux le faire avec un rythme un peu différent de croche de double croche donc pas mais ta 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 et pas ta 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 donc et là en général quand on fait ce rythme là on va lier ces deux notes on trouve notamment cet effet au tout début du solo de minor swing je refais lentement donc là il tourne autour de cette note là il fait pas juste avec une case au dessus et en dessous mais deux cases au dessus et une case en dessous donc ça c'était deux phrases très courtes on va dire on peut dire c'est des bouts de phrases c'est des petits chromatismes des petites enclosures comme on dit en anglais maintenant des phrases un peu plus longues alors une phrase ultra typique qu'on trouve dans le thème de appel indirect c'est ça je vous montre qu'est-ce que je viens de faire je viens de jouer chacune des notes de l'accord de Am en l'anticipant par la note qui est un demi ton plus grave je peux le faire en montant ça c'est très facile à faire puisqu'il y a soit deux notes soit quatre notes par corde et du coup au niveau des coups de médiator que ce soit en montant ou en descendant c'est facile donc ça Django avec deux doigts c'est facile à faire en plus c'est pour ça qu'il faisait ces phrases là donc ça c'est une phrase typique dans appel indirect il y a cette phrase là en plus ce sont des phrases qui sont assez faciles à faire rapidement et ça on peut le faire sur n'importe quel accord si on prend le cas du premier morceau qu'on a joué donc Daphné on peut faire sur un accord de D majeur en anticipant chacune des notes de D majeur allez dernière référence on trouve cette phrase dans Body and Sol aussi donc là il le fait en lié il ne rattaque pas chaque note et il fait un Do mineur au début et après un Do majeur une autre phrase ultra typique qui est très très jouée dans tous les morceaux quasiment toutes ces improvisations qui jouent et qui est bien connue de tous les guitaristes manouches c'est un espèce de dessin une façon de monter et de descendre une mélodie qui est la suivante si je suis sur Am je peux faire j'ai en fait un Am ici et je peux descendre une phrase en jouant deux notes par corde du coup c'est facile à la main droite et là je fais un chromatisme parce que Django il fait quasiment tout le temps ce chromatisme à cet endroit là de la phrase et après souvent il remonte sur cette note ou sur une autre des fois même Mi Fait il monte avec un arpège diminué donc ce qu'il va falloir faire c'est déjà rejouer cette phrase là et après voir à quels endroits on peut faire ça sur quels accords puisqu'on va essayer de le placer le plus souvent possible sur un accord mineur par exemple on pourra le faire ici sur le Am si on est en D majeur on va être obligé de monter à cette position là pour faire donc on va faire cette note puisque celle-ci elle n'est pas dans la gamme de D majeur on peut aller ici si on résout vite celle-là parce qu'elle n'est pas dans D majeur mais on peut aller ici aussi et cette phrase elle contient une petite difficulté c'est qu'à un moment il faut faire Ba 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 et si on veut faire cette phrase très rapide il y a cette petite technique à développer Ba 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 sur blues clair on l'a à la mesure 6 de son solo donc ça fait ça on l'a aussi sur coquette cette phrase là enfin on a de partout mais je vous donne juste quelques endroits où on l'a je refais et on l'a aussi en sweeping sur I Love You c'est la mesure 13 de son solo à la vitesse finale ça fait ça apprendre ces phrases c'est important essayez de les réincorporer à vos improvisations pour petit à petit force de les rejouer de les maîtriser vous les personnaliser en fait en fonction de ce que vous préférez faire comme comme note comme mélodie il y a plusieurs vidéos du site guitar improvisation qui sont consacrées uniquement à ça puisque Django c'est un musicien qui a développé un vocabulaire personnel qui lui est propre avec des phrases typiques extrêmement variées personnellement de tous les musiciens que j'ai étudié j'ai jamais vu autant de phrases typiques qu'on peut reconnaître tout de suite et qu'on associe à Django Reinhardt donc il y aura au moins deux vidéos à ce sujet sur guitar improvisation je vais faire une petite impro en essayant de placer les phrases qu'on a vues on a bien on 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 Sous-titrage ST' 501 Dans la partie suivante on va voir des études que j'ai composées sur les grilles de Minor Swing et de Daphné Alors dans cette partie on va jouer des études, enfin je vais jouer 4 études que j'ai composées sur les grilles de Minor Swing et Daphné Ce sont en fait des solos que j'ai composés, que j'ai écris et qui utilisent pas mal les phrases de Django Reinhardt et les sonorités typiques du jazz manouche Et ce sont des études qui sont faciles, enfin à chaque fois il y en a une qui est facile et l'autre qui est niveau intermédiaire à peu près Mais ce sont des études qui sont faites pour les débutants ou presque les débutants Enfin ce sont pas des trucs injouables quoi Vous pourrez en travailler un petit peu, vous pourrez arriver assez facilement à jouer ces études là C'est parti, je joue les 4 études Maintenant l'étude niveau intermédiaire sur Daphné toujours L'étude débutant sur Minor Swing Et l'étude intermédiaire sur Minor Swing Pour travailler efficacement sur Minor Swing C'est parti, 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 c'est parti Pour travailler efficacement ces études C'est très important d'en choisir une seule Et de la travailler longtemps, plusieurs semaines Et une fois qu'elle est vraiment maîtrisée Continuez de la jouer pendant quelques semaines Et après passez à une autre étude Je dis bien semaines, je dis pas jours Pour assimiler des phrases, des idées, des réflexes Il faut les répéter, il n'y a pas de secret Et c'est pas juste en jouant une fois une phrase Que vous arriverez à bien la mémoriser et la réutiliser dans vos improvisations C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça Et donc du coup, il faut essayer d'avoir une méthode qui est adaptée à votre façon d'apprendre Parce que je généralise un peu, mais en fait, chaque personne a sa façon d'apprendre Ce qui est sûr, c'est que la répétition, c'est une méthode qui fonctionne Donc voilà, faites ça plutôt que de jouer une fois à chaque étude Et puis après vous dire, c'est bon, je maîtrise Et les études, essayez de les travailler par plage de mesure De mesure, 4 mesures par exemple Vous faites ça en boucle, vous passez aux 4 mesures d'après, etc. Par plage, comme ça, et une fois que vous maîtrisez tous les passages Vous essayez de le travailler en entier Dans cette dernière partie de la vidéo, je vais faire des improvisations Plus personnel, sans trop me soucier de la facilité de ce que je joue Je vais quand même essayer de faire en sorte que ce soit clair Et que ce soit pas trop difficile à rejouer Sur les grilles finales, des standards minor swing et daphné Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que tout ce qu'on a vu dans cette vidéo Vous permettra de bien progresser en jazz manouche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501